Musique Enche Jésus-Christ, les hommes libres, Toute-lui, toute-lui, t'es où t'es libres ? Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance, Comme un pasteur, il te conduit où toutes est grâces. Dieu, fiche-nous en Jésus-Christ, les hommes libres. Toute-lui, toute-lui, t'es où t'es libres ? Peuple habité par son esprit, heureuse église, La voix du Père a choisi, maintient son signe. Dieu, fiche-nous en Jésus-Christ, les hommes libres. Toute-lui, toute-lui, t'es où t'es libres ? Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Dieu, fiche-nous en Jésus-Christ, les hommes libres. Toute-lui, toute-lui, t'es où t'es libres ? Peuple choisi pour l'unité de tous tes frères. Ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. Dieu, fiche-nous en Jésus-Christ, les hommes libres ? Toute-lui, toute-lui, t'es où t'es libres ? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec toi aussi. Frères et sœurs, c'est à la lumière de cette béatification de Paul VI que nous venons de vivre ce matin à Rome, que nous sommes rassemblés ce soir. A la lumière aussi de cette clôture de la première session du Synode sur la famille que nous prions pour toutes les familles du monde, toutes les situations des hommes et des femmes de notre temps, tous les enfants, tous ceux qu'ils portent dans leur situation comme joie, comme espoir, comme angoisse. Que chaque famille du monde se sente rejointe par notre prière, par l'amitié du Christ, par l'Église, qui ouvre ses bras pour accueillir leurs frères et leurs sœurs. Ces deux événements, la béatification de Paul VI et la clôture de la première session du Synode, en attendant la session ordinaire du Synode sur la famille, qui aura lieu en octobre 2015, nous donnent de pouvoir accueillir dans la joie la miséricorde du Seigneur, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous fait miséricorde, un Dieu qui nous pardonne et qui nous sauve. Reconnaissons que nous sommes péchants. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Chantez au Seigneur un chant nouveau, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, ses merveilles. C'est à toi, Seigneur, le revoir toute la gloire. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. C'est à toi, Seigneur, le revoir toute la gloire. Rendez au Seigneur, famille des peuples, Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, Rendez au Seigneur la gloire de son nom. C'est à toi, Seigneur, que le revoir toute la gloire. Adoré le Seigneur, éblouissant de sainteté, A l'aider aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. C'est à toi, Seigneur, que le revoir toute la gloire. Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous, Paul, Sylvain et Timothée, Nous nous adressons à vous, l'Église de Thessalonique, Qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec vous. A tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, En faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, Que votre charité se donne de la peine, Que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, En présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, Vous avez été choisis par Lui. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous N'a pas été simple parole, Mais puissance, action de l'Esprit Saint, Certitude absolue. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. D'Aime de Dieu, Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez au Seigneur vous les dieux, Rendez au Seigneur gloire et puissance, Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Il lui envoie leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. « Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ? » Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? » « De l'empereur César, » répondirent-ils. « Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Longe à toi, Seigneur Jésus. Voilà une histoire qui commence mal. Elle commence mal parce que vous avez les interlocuteurs de Jésus qui commencent par faire de la flatterie. Alors quand on commence par dire trop bien de nous, comme ça, on se demande quelle va être la peau de banane qui va être lancée. Et effectivement, regardez, ils lui disent, « Tu dis toujours vrai. » Les partisans d'Hérode lui disent, « Tu dis toujours vrai. » « Tu enseignes le vrai chemin. » « Tu ne te laisses influencer par personne. » « Tu ne fais pas de différence entre les gens. » « Alors donne-nous ton avis. » Et c'est là où ils tendent un piège à Jésus. Leur flatterie n'était pas de bonne alloi. C'était simplement une manière d'endormir avant de ferrer le piège. Mais où est-il, ce piège, dans ce qu'ils sont en train de demander à Jésus ? Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ? Quelle était la question ? La question, finalement, était assez simple. Soit Jésus répondait, « Oui, il faut payer. » À ce moment-là, on lui disait, « Alors, tu es un collaborateur de César, celui qui nous oppresse, celui qui nous occupe. » Soit il répondait non, et on pouvait le dénoncer en disant, « Voyez, il a dit qu'il ne fallait pas payer l'impôt à César. » Donc le piège semblait bien tourner. Et évidemment, Jésus répond par une troisième voie. Parce que lorsque nous sommes sur deux chemins qui s'opposent dans un piège, c'est que le Seigneur ouvre une troisième voie qu'il faut trouver. Quelle est donc cette troisième voie ? Jésus prend la pièce, et alors cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? De César ? Alors, rendez donc à César ce qui est César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais, dans cette réponse, dans la manière dont nous la comprenons, est-ce que il n'y a pas la tentation de tomber, nous aussi, dans un piège ? C'est-à-dire de séparer, d'un côté, il y a l'argent, le pouvoir, et puis d'autre côté, il y a la relation à Dieu. D'un côté, il y a tout ce qui est de l'ordre de la vie pratique, et puis de l'autre, il y a ce qui appartient à Dieu. Et on se mettrait alors, et c'est un piège, à séparer et à interpréter Jésus comme s'il n'y avait pas de séparation. On fait comme une fausse interprétation de la parole de Jésus. Car finalement, si je vous dis tout de suite une partie de la solution, c'est que tout appartient à Dieu. Tout est à Dieu. Mais reprenons quand même la fausse piste possible dans notre réponse. Rendez à César ce qui est à César. Peut-être que là, nous aurions la possibilité de réfléchir sur ce que c'est que l'argent. L'argent n'est qu'un moyen. D'ailleurs, cet argent payé à César n'est qu'un moyen pour César de traiter les affaires de César. Et pour nous, l'argent n'est-ce qu'un moyen ou une finalité ? Est-ce que l'argent demeure un moyen, puisque tout est à Dieu, pour rendre à Dieu un culte, pour rendre aux hommes la dignité, rendre aux familles la possibilité de vivre et d'avoir une maison ? Ou bien l'argent est devenu une finalité du toujours plus, et nous tombons dans des systèmes d'exploitation, nous tombons dans des systèmes injustes, nous rentrons dans des systèmes destructeurs des familles. Comment ça s'appelle lorsque l'argent, au lieu d'être un moyen, devient une finalité ? Et encore, si c'est un moyen, il faut savoir à quelle finalité ce moyen sert. Mais lorsque l'argent devient une finalité, l'argent pour l'argent, ça s'appelle l'idolâtrie. Ça veut dire que nous prenons un bien créé, que nous croyons posséder et qui nous possède. Si je reprends, c'est un bien créé, l'argent, que l'on croit posséder, et qui finalement nous possède, puisqu'on l'a pris comme finalité dans le toujours plus, et du coup, on en devient idolâtre parce qu'on devient esclave de cela. L'idolâtrie de l'argent, mais rassurez-vous, enfin, c'est pas très rassurant, l'idolâtrie existe aussi en bien d'autres domaines. Il y a bien d'autres éléments créés que l'on croit posséder et qui finalement nous possèdent. On n'a qu'à prendre l'hédonisme, par exemple, le culte du plaisir, et puis il y en aurait bien d'autres. Mais nous sommes devant ce schéma-là. Et qu'est-ce qui nous délivre de l'idolâtrie ? C'est bien que le monde vient de Dieu et tout est à Dieu. Tout est à Dieu, tout appartient à Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Et c'est ça qui va nous délivrer de l'idolâtrie. C'est accepter que tout soit sous la présence, l'action, l'amour et le pouvoir de Dieu. Alors cela nous délivre de cette tentation idolâtrique de prendre un bien créé comme une finalité. Et si nous acceptons alors que tout appartienne à Dieu, que tout vienne de Dieu, que tout soit à Dieu, on entend le commandement de Dieu, ce commandement qui est le chemin de la liberté de l'homme. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second commandement, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui est comme une libération de l'homme. Et cette libération de l'homme, cette manière de marquer que tout appartient à Dieu, et du coup d'entendre cet appel à la liberté, voilà que les apôtres nous l'ont montré. Les apôtres, lorsque, et vous le lisez dans le Nouveau Testament, récemment, ils disent « Il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes » et qu'il nous montre le chemin dans l'obéissance à Dieu jusqu'au martyr. Tout vient de Dieu, tout est à Dieu, Dieu est amour. Et justement, il vient nous délivrer de l'esclavage, de l'idolâtrie, pour nous donner la liberté des enfants de Dieu d'appartenir à l'amour. D'appartenir à l'amour qui vient de lui et le signe de cette appartenance à l'amour qui vient de lui, c'est ce mot paradoxal, j'en conviens, pour un certain nombre d'entre vous, c'est l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que vient nous apporter, alors, cette obéissance à Dieu ? Ça nous apporte, alors évidemment, ce que je viens de dire, le renoncement à l'idolâtrie, la libération de l'idolâtrie. Mais ça nous apporte aussi de renoncer au pouvoir, car finalement, la suprême idolâtrie, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui s'oppose au service. C'est le pouvoir qui est la troisième tentation, vous rappelez, dans les récits de tentation de Jésus au désert, quand le diable lui dit, eh bien, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. La tentation de dominer, la tentation d'écraser, la tentation de faire de l'autre, finalement, un objet, et qui, finalement, l'idolâtrie de soi-même dans l'exercice de la domination de l'autre, qui fait où nous faisons de l'autre un objet. Découvrir que tout vient de Dieu, c'est découvrir alors que nous sommes tous, parce que nous sommes dans cette filiation à Dieu, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, héritiers de Dieu, et donc libres, parce que tout vient de Dieu et que c'est Dieu qui nous donne cet amour qui rend libre. Quel est le chemin, finalement, sur lequel nous sommes invités, puisque tout est à Dieu, que tout vient de Dieu, que nous appartenons à Dieu, qui est tout amour et qui nous donne d'être nous-mêmes en devenant fils et filles de Dieu ? C'est simplement accepter de suivre le Christ. Se mettre dans la position du disciple, c'est se mettre dans la relation qui nous sauve, qui nous sauve de la tentation du pouvoir, qui nous sauve de l'idolâtrie de l'argent, et suivre le Christ, c'est découvrir que nous acceptons, que nous devenons vraiment nous-mêmes en entrant dans cette vocation de fils et de filles de Dieu, cette vocation de disciple qui fait advenir en nous la liberté, la vraie liberté. Amen. 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 Aujourd'hui, la quête est pour les missions. En cette journée missionnaire mondiale, qui a pour terme la joie de l'Évangile, les œuvres pontificales missionnaires nous invitent à participer à l'évangélisation du monde par notre prière, notre don et notre témoignage de vie. L'offrande que vous allez faire est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de 1350 diocèses du monde. Pour construire des chapelles, l'Église-lieu de catéchèse dans plus de 70 pays les plus pauvres. Pour assurer une formation pastorale pour plus de 33 000 séminaristes et 220 000 catéchistes, ainsi que favoriser des projets d'éducation et d'évangélisation. Merci d'avance pour votre offrande missionnaire à la quête de ce jour. Merci. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. A toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une offrande pure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « En mémoire de moi » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit prête sur la terre qu'on s'est. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Christophe, donnez-nous la chance à notre mort, et c'est à l'église de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Sous-titrage MFP. ... 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